Yo les potes, il est 6h du mat', 3ème jour de chasse à Maurea, on va essayer de ramener du poisson, je suis avec Tomatois et Léo, on va essayer de vous faire une belle vidéo, allez, tchuss Yo les gars, alors comme vous pouvez le voir à l'image, il est tôt le matin et n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Youtube, à vous abonner et à venir aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Instagram je mets les prises que j'ai prises et je mets un petit peu plus de détails sur les backstage de vidéos, tout ça, donc n'hésitez pas, je vous mets le petit blase en commentaire bon, je commence à faire des descentes de plus en plus récentes sur 20m, 21, 22, 24, donc ça devient un petit peu plus sympa pour les chasses c'est un petit peu mieux aussi pour voir de beaux poissons, mais là comme vous voyez, je suis descendu et les poissons sont habitués à voir des pêcheurs un petit peu donc voilà, ils prennent le temps d'arriver et maintenant tout le défi c'est de réussir à tenir un petit peu plus longtemps pour qu'ils puissent venir me chercher, donc là on est une petite quinzaine, vingtaine de mètres, je ne me souviens plus exactement j'ai pas eu le temps de voir à la montre, mais voilà, j'attends qu'un poisson se ramène et comme vous pouvez le voir, ils sont un petit peu au loin et je vais aller en direction d'un mou voilà, j'essaye d'en faire un depuis assez longtemps et voilà, je vise, mais c'est loin, c'est loin, c'est très loin et malgré la puissance du flingue, il faut avoir un petit peu de précision pour réussir ce genre de tir c'est pas forcément évident bon, vous voyez, c'est assez spécial dans le Pacifique comme ça en Polynésie on a du récif, énormément de récif, énormément de coraux sur lesquels on peut se tenir il faut faire attention d'ailleurs de ne pas aller se quinter et on a une langue de sable juste à côté et on a re du récif c'est vraiment particulier donc attention parce que beaucoup de muren aiment bien se cacher ici mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de poissons donc c'est assez sympathique comme genre de spot déjà visuellement c'est très beau, mais en plus de ça, regardez tous les poissons qu'il y a alors moi je suis avec un grand fusil et là vous pouvez voir, je vais viser un énorme barbichette que je loupe voilà, merveilleusement bien j'ai un petit souci, c'est que je manque de précision avec le gun c'est vrai que je ne suis pas habitué à avoir un gun aussi puissant et donc bah voilà, je loupe quelques poissons my bad, my bad, my bad mais je vais quand même très vite me rattraper, vous allez voir cette chasse je débloque un poisson que je n'ai pas l'habitude de pêcher tout simplement parce qu'il y a des raisons de ciguatera dans les Caraïbes du moins à Saint-Martin parce que je sais qu'en Martinique il se pêche bon voilà, quand je descends, on voit un requin voilà, beau petit requin, donc ça c'est un petit point de blanche tranquille qu'il se balade classique ici, classique classique, ce genre de poisse caille l'essentiel c'est juste de faire attention qu'il ne soit pas agressif ou qu'on ne soit pas au niveau d'un nid et puis tout va bien se passer donc voilà, je me cale au fond, je suis descendu sur une vingtaine de mètres je vais essayer de faire des petits appels donc petit appel de gorge, petit appel de fusil en bougeant un petit peu la pointe petit appel avec du corail mort qu'on trouve par terre ça c'est très utile, vraiment quelque chose à réaliser le plus souvent possible quand on est en agachon et vous voyez je prends bien le temps, je suis vraiment à l'aise au niveau respiratoire je le lance même, mais il n'y a rien en fait devant qui est attiré par ça et au moment où je tourne la tête pour remonter oh punaise, un énorme barracuda donc bah let's go, je le pointe, parfait j'essaye de viser la tête, malheureusement juste en dessous de la tête et voilà il est piqué et regardez le fil orange dites vous qu'avant d'avoir le fil orange il est déjà 7 mètres de fil c'est à dire que le truc fait un superbe départ belle sensation au niveau du moulinet sur lequel je ne suis pas trop trop habitué encore et maintenant une fois qu'on récupère le poisson il faut le ramener au bateau le plus rapidement possible pour pas qu'il se fasse manger malheureusement les gars, vous ne le voyez pas à l'image parce que voilà quand je replonge la tête dans l'eau avec la gopro on n'a pas de visibilité aussi bien qu'à l'oeil nu vous voyez que ça tire quand même pas mal sur le moulinet encore donc là je coince le fil, je coince le moulinet et comme ça je peux tirer le poisson sans qu'il prenne tout le fil il y a des requins qui foncent dessus en fait on continue, les requins ils hésitent pas hein les frérots et en fait ils tournent autour du poisson, ils le croquent pas je pense que le barracuda bougeait encore un petit peu trop pour eux c'est vrai que c'est un poisson qui est assez agressif en règle générale les requins l'attaquent pas trop et au loin comme ça on le voit bouger et se débattre je suis obligé de vraiment tirer assez fort parce que c'est un poisson qui a beaucoup de force quand même et qui n'hésite pas à vous tracter un petit peu je pense qu'il était un peu plus gros celui-là il est gros mais il est pas non plus gros à me tracter donc je palme à toute vitesse pour retourner au bateau et je me rends compte que j'étais un petit peu loin du bateau finalement donc pas cool alors là le poisson aurait pu se faire manger heureusement c'était pas le cas donc là il est remonté à la surface et les requins reviennent vraiment d'en bas pour essayer de le graille donc voilà, vite je coince le fusil un peu dans le bateau je le tiens quand je remonte parce que si jamais le poisson tire le fil et je vais coincer le moulinet ben du coup le barracuda part avec le fusil et là c'est l'horreur et là je commence à remonter le fil mais je veux pas me prendre dans le moteur de Tamatoa s'il regarde ça il va se dire putain le frérot il a failli tout coincer non donc là je fais attention à mon fil également et hop je passe ici donc comme vous pouvez l'entendre je suis assez essoufflé les gars parce que je reviens d'une apnée assez longue plus j'ai tracté un poiscaille pleine bourre pour pas qu'il se fasse manger retourner dans le bateau tout ça c'est un peu sportif quoi du coup c'est sympa ça permet de faire une petite activité physique sympathique en même temps qu'on remonte du beau poisson et regardez moi cette bête là qui remonte donc là je le remonte vite quand même j'essaye de faire gaffe avec la pointe du fusil j'ai touché vite fait le bateau ouf pas de soucis à ce niveau là en tout cas on est bien content de de ramener ce poisson dans le bateau sans qu'il se soit fait croquer sans qu'on ait eu même un requin qui venait nous voir vraiment très sympa belle image et voilà on se retrouve à flex avec le poteau à lui dire j'ai eu un petit poisson let's go regarde bébé poisson il est beau et il bouge encore donc Tamatoa est venu filmer un petit peu un petit peu ce qui se passait donc je vais prendre le couteau pour achever le poisson le plus rapidement possible le truc c'est qu'avec un baracuda faut juste faire attention de pas se faire croquer le doigt et donc voilà comme vous pouvez le voir il fait un petit peu gris et vous voyez beaucoup de bateaux dans le fond tout simplement parce qu'il y a une baleine qui passe là où j'étais en train de chasser donc là où j'étais en train de tirer le baracuda donc je suis assez déçu en fait enfin je suis content d'avoir eu le baracuda mais je pense que si j'étais resté au spot j'aurais vu la baleine passer devant moi et ça ça aurait été un spectacle pour moi qui aurait été vraiment grandiose donc très content d'avoir fait ce poisson mais en même temps je sais que je suis passé à côté d'un truc sensationnel que j'aurais vraiment aimé voir c'est vraiment quelque chose que je veux essayer de voir des baleines dans l'eau en fait de les voir en étant dans l'eau de pouvoir filmer ça en plus vous montrer ce serait vraiment super c'est un spectacle que j'adore j'aime bien les baleines et malheureusement j'ai jamais eu la chance de les voir dans l'eau donc bah j'espère qu'une prochaine fois je vais pouvoir avoir cette chance donc voilà les gars belle séquence de pêche que je peux vous offrir là très content d'avoir fait ce poisson à Moréa sur les petites vacances vraiment je pense que là j'ai j'ai une chance de ouf de pouvoir vivre ces moments là avec le matériel que j'ai tout ça en sécurité comme ça c'est super je vous souhaite de pouvoir vivre ça un jour allez je continue à chasser parce que bah voilà on va pas s'arrêter là avec un poisson et comme vous pouvez l'entendre un petit peu donc on entend les baleines voilà la baleine qui passe je pense qu'elle était avec un baleineau et on l'entend bien en tout cas on voit un mou et regardez moi ce mou je vise juste en dessous ça m'énerve parce que je sais plus viser c'est incroyable en même temps je suis assez fatigué je peux vous dire que je me suis tapé un décalage d'horaire incroyable voilà j'étais en France juste avant j'arrivais à Tahiti il y a 12h de décalage d'horaire donc potentiellement il faut s'en remettre pendant 10 jours moi je chasse à Moria à peine une semaine après être arrivé plus j'ai chassé 2 jours avant enfin les 2 jours précédents donc là c'est le 3ème jour de suite que je chasse ce sont des chasses qui durent assez longtemps à chaque fois donc l'organisme est vite épuisé obligatoirement moi au niveau précision je le ressens et je suis tout de suite moins précis pourtant vous voyez le flingue est puissant le truc c'est que voilà en profondeur les poissons on les voit différemment j'ai vraiment l'impression je pense que c'est vrai les infractions de lumière c'est tout à fait normal et en plus de ça à une portée telle voilà c'est évident c'est pas évident alors là vous avez pu voir il y avait un truc un peu bizarre vous pouvez revenir si vous voulez il y a 10 secondes il y avait une étoile de mer hyper dangereuse là si vous la touchez ça mange le corail ça en fait et si vous la touchez malheureusement c'est pas bon du tout c'est urtiquant c'est empoisonné c'est plein de piques donc faites vraiment attention à ces étoiles de mer là comme vous pouvez voir il y a plein de poissons devant que j'aurais pu tirer voilà des petits oumétareils notamment des petits chirurgiens avec tâches blanches tout ça voilà je loupe je loupe je loupe je loupe et je m'arrête pas de louper voilà c'est dommage j'ai l'impression que je réussis que les gros poissons maintenant donc tout ce qui est barracuda tout ça je réussis regardez moi ça pareil un beau mou là putain je sais pas comment je fais pour louper ça les gars c'est incroyable là je suis dans une passe donc on a bougé de spot et on commence à voir des tortues on commence à voir beaucoup d'autres poissons regardez moi celui là comme il est beau ceux là ils sont beaux aussi regardez comme ils viennent à bout portant là si vous avez un petit fusil en 60 vous pouvez faire beaucoup de poissons de récif et c'est très satisfaisant vous pouvez ressortir avec une pêche vraiment superbe là on voit un petit banc de petit hasard blanc qui passe devant donc qui répond aux appels c'est vraiment génial de pouvoir voir ça un banc qui répond aux appels et puis voilà ma précision légendaire les gars je crois que le poisson je l'ai frôlé là il a eu un petit peu chaud au cul il a eu un petit peu peur mais voilà ça n'a pas suffi du tout à le stone et même à le récup donc pas de bol pour ça et un petit peu de rage chez monsieur bad fish à ce moment là voilà voilà je vous montre juste ça parce que j'ai fait une petite apnée d'une minute quarante à vingt-deux mètres voilà histoire de alors c'est pas une minute quarante restée à vingt-deux mètres parce que ça compte le temps de descente et le temps de remonter mais j'ai bien progressé les gars vous allez voir ça je vous annonce qu'un de ces quatre je vais tenter de passer les trente dans des conditions de sécurité je pense et ça va être bien sympa voilà bien sympa histoire de voir si j'ai les trente et voilà quoi bon là on voit Léo qui est en train de chasser comme vous voyez il est assez technique Léo il est de Maurea donc il connait bien son petit biotope et il va continuer à faire des petits appels différents comme ça par-ci pas là le fusil le corail je sais qu'il tape aussi contre son masque c'est quelque chose de très complexe la chasse ici parce que regardez cette visibilité les poissons on voit de super loin donc très complexe au niveau des appels il faut avoir quand même des compétences folles regardez moi ça les poissons qu'on a partout les poissons que je loupe partout c'est fou et vous voyez le fil que j'ai avant d'avoir la queue de cochon il y a 7 mètres plus quand je tire ça déroule le moulinet légèrement donc c'est vraiment que les poissons restent loin on ne s'en rend pas forcément compte mais il y a des poissons qui sont parfois je pense que je tente des tirs à 10 mètres et je ne peux pas les atteindre parce qu'après quand ça déroule le moulinet on perd en puissance donc c'est pas si facile que ça de venir chasser en Polynésie à moins que vous ayez lié dans les toits motou ou dans des spots très au large tout ça là on est quand même dans un spot cajouol qu'on retrouve pour des gens qui pêchent pas très loin de chez eux finalement regardez ce petit merou bleu là vous voyez comme il est beau c'est un beau petit poisson de 500-600 grammes et ça il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup donc là si vous avez un fusil en 60 bah c'est royal moi avec le double sandou jamais je tire ça parce que je vais défoncer les coraux plus ma flèche et c'est vraiment pas le but mais on a moyen très clairement de faire du poisson ici voilà il faut juste penser différemment la pêche moi là à ce moment là en Polynésie je me dis je veux la penser gros poisson je veux la penser prise de loin je veux pas la penser voilà petit poisson de récif comme j'ai l'habitude de faire à Saint-Martin en tout cas même si c'est une pêche qui est vraiment alimentaire et très agréable moi c'est juste que mon point de vue était différent à ce moment là c'est regardez le barbichette qui est passé devant c'est pareil ça se tire ça mais vous voyez je préfère tenter le plus gros derrière et en même temps améliorer ma précision c'est un petit peu mieux voilà et bref la pêche alimentaire je l'ai pas faite parce que tout simplement en fait ça me sert à rien de ramener 10 kilos de poisson même si je rage là ça me sert à rien de ramener 10 kilos de poisson je suis en vacances mauréa je suis resté 3 jours donc en prenant un beau barracuda il va falloir consommer tout ça rapidement rapidement en tout cas regardez tous les poissons qu'on a devant c'est un spectacle sensationnel et moi j'avance le long des coraux et j'avoue que j'ai pas trop l'habitude non plus de cette pêche j'ai beaucoup progressé avec l'amélioration matérielle et je continue des appels un petit peu différents donc j'essaye un petit peu regardez le barbichette qu'on a en dessous barbichette totalement tirable totalement tirable mais voilà qu'il faut tirer avec un fusil adapté aussi on va pas se mettre à tirer comme ça en double sandeau un barbichette qui est à bout portant donc voilà il faut adapter sa pêche les gars moi j'avais le 60 cm sur le bateau sur le bateau j'avais mais je préfère essayer d'appeler des choses un peu plus grosses un peu plus honorables au bout parce que voilà j'ai un petit peu progressé en plongée mais après voilà chacun fait comme il l'entend j'ai un petit peu progressé en apnée mais pas en précision et là il faut que je il faut que je retravaille mon tir donc tout simplement je pense que je vais me mettre en piscine ou en mer avec une planche et essayer tout simplement de me faire une petite cible et voilà de toucher la cible à certaines distances histoire d'essayer d'avoir quelques points de repère en tout cas plus j'avance dans ma chasse les gars plus je désespère au niveau du poisson qui s'appelle le mou cette espèce voilà vraiment problématique à pêcher regardez j'avance en coulée mais à fond le poisson avance à fond à aucun moment j'ai ce poisson et je sais pas pourquoi je tente quand même le tir c'est objectivement c'était impossible à réussir et en plus de ça sur le moment je rage parce que ma flèche se coince en bas on peut pas tirer comme un bourrin il faudra refaire une descente sur 20 mètres pour récupérer la flèche vraiment trop chiant mais ça c'est moi même c'est moi même bon regardez des fois on plonge et puis il y a un petit requin qui vient nous voir quand on fait des appels au calme le squall donc moi je regarde toujours derrière un petit peu qui me graille pas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire les gars je réponds à tous les commentaires donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions allez-y moi ça me fait plaisir de répondre aux commentaires je fais youtube pour ça également donc voilà c'est un vrai kiff moi je vous dis au revoir les gars à la semaine prochaine pour une grosse vidéo n'hésitez pas à aller me checker sur insta également je réponds à tous vos messages tchuss tchuss les potes et je vous laisse sur cette petite tortue à la fin allez ciao ciao